L'œuvre noire, ça n'a aucun sens. Jamais les ancêtres, nos aïeux, n'ont employé cette expression. Ça s'appelait les travaux d'Hercule, c'est-à-dire la partie préparatoire, la mise en œuvre. Parce qu'en effet, c'est très compliqué pour réunir ce qu'il nous faut, les conditions, etc. Comme il faut quasiment orienter toute son existence vers cette réalisation, il faut mettre de l'argent de côté, il faut avoir une maison relativement isolée, savoir se construire des creusets, des fours éventuellement, avoir trouvé la matière première, le feu des philosophes, le rythme et toutes ces choses-là, et essayer. Et la plupart du temps, c'est une cuisson de nous-mêmes qui est entreprise. Parce que la première partie, c'est très physique. La deuxième, c'est long, c'est fastidieux, c'est toujours la même chose, c'est animique. On souffre psychologiquement. Mais la troisième, on souffre moralement parce que tout est là, on a tout fait, et c'est le ciel qui décide. C'est-à-dire, c'est Georges qui dit, désolé, c'est pas pour aujourd'hui, allez, cosse-toi.